Bonjour et bienvenue pour un podcast de culture juridique. Aujourd'hui, on va parler d'une personne, on va parler de Zalekos, ou encore autrement appelé Zalekus. C'est un législateur mythique de la Grèce antique. Il aurait vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ. Ce législateur est notamment l'auteur d'une législation en vigueur à Locre, un endroit en Grèce. C'est un des premiers à avoir fixé la loi à l'écrit, bien avant Lycurg ou encore Solon. Il est connu pour un épisode judiciaire particulier qui le met en cause. Cet épisode montre de la rigidité et la sévérité de la loi et comment on peut y remettre un peu d'humanité. Zalekos avait un fils. Ce fils se retrouve à être jugé par son père par rapport à une loi qu'il aurait enfreint, donc une loi rédigée par son propre père. En effet, son fils était coupable d'adultère, c'est-à-dire le fait de tromper la femme avec qui il était légitimement marié. La sentence prévue alors par Zalekos initialement est le fait de crever les deux yeux de la personne coupable. Cependant, dans un premier temps, Zalekos ne se sent pas de devoir appliquer cette peine à son propre fils. Il va donc refuser. Mais fort de ses principes et du respect qu'il a pour les lois qu'il a lui-même mis en place, il va alors décider de se crever lui-même un œil et de crever un autre œil à son fils. Cet épisode est représenté souvent dans des reliefs, d'ailleurs un relief présent au Louvre, ou encore dans d'autres représentations, où on va parler de la justice de Zalekos. Cette justice, elle nous montre plusieurs choses. Elle nous montre tout d'abord la rigidité, comme je l'ai dit en début d'épisode, mais aussi la sévérité de certaines peines. En l'occurrence, on est sur un châtiment corporel, puisqu'on va crever un œil. Finalement, même Zalekos trouve cette peine assez inhumaine, puisque dans un premier temps, il refuse qu'elle soit appliquée à son propre fils. Toutefois, il ne peut pas renier totalement ses principes et cette peine, quand bien même elle est douloureuse, mais il va porter la responsabilité de son fils, d'une certaine façon. Il faut se rappeler que, selon les justices et selon les époques, la responsabilité est vue soit individuelle, soit collective. 1789, en France, va souligner l'idée d'une peine individuelle, le fait de punir seulement le responsable du méfait, et non plus l'entièreté d'une famille. Disons que l'opprobre n'est plus jetée sur l'entièreté de la famille, donc il n'y a pas lieu d'avoir des confiscations qui toucheraient aussi la famille ou des déshonneurs plus généralisés. L'Azalekos, il décide de prendre, d'une certaine façon, la peine de son fils. Il faut le voir comme une humanité de la part du législateur, mais aussi potentiellement comme une façon de détourner la loi, puisqu'il n'applique pas strictement ce qu'il avait prévu, et on peut se demander si ça n'avait pas été son fils, s'il aurait eu la même réaction. Et est-ce qu'il se serait crevé l'œil ? La réponse est probablement non. Cet épisode, il nous incite donc à nous interroger sur diverses choses à propos de la législation. Comment sont écrits les textes de loi, et notamment la loi pénale, et quel châtiment et la peine, comment doit-elle être envisagée ? J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous encourage à aller taper sur Google ou votre moteur de recherche ce moment de justice pour avoir un aperçu visuel de ce qu'est la justice de Zalekos, ou en tout cas comment elle est représentée. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Culture Juridique. En attendant, je t'invite à t'abonner, à aimer, commenter, partager. C'est gratuit et ça montre de l'intérêt et de l'engouement pour le podcast. Ça encourage en tout cas ceux qui le font. Je te remercie et à très bientôt.